La fondation Les Amis de Justin-Patrice Sebiamungou, Faji Pébé, Asbel, en sigle, une organisation abîme non-licratif et apolitique, qui vise l'amélioration des conditions socio-économiques de la population, a lancé officiellement ses activités dans la ville d'Ouvira, en province d'Issid Kivu. En présence des autorités administratives et militaires locales, et d'une couche importante de la population, M. Abba Bouhemba Namoussouka, respectivement directeur administratif au sein de cette structure en caractère caritatif, a fait savoir que M. Justin-Patrice Sebiamungou, initiateur, s'est soucie de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise dans son ensemble. Cette association, comme l'avons indiqué, c'est une association sans but lucratif. C'est une initiative d'un autre bailleur qui s'appelle Justin-Patrice Sebiamungou, Lui est soucié de voir comment améliorer les conditions de vie de la population congolaise. D'où il a commencé par Ouvira, dans le domaine de l'agriculture, et puis l'apprentissage de certains métiers. Le métier de coupe-couture, par exemple, du sage de panier à main, par exemple. Nous ne faisons rien d'autre, nous voulons qu'on change les conditions de vie, qui sont misérables, qui deviennent aussi favorables. Par exemple, si quelqu'un est en mesure de pouvoir tisser un panier, qui sera vendu au marché, il en profite quelque chose. Là, on se déja pour ouvrir un avantage. Ou bien quand on a cultivé un chat, on a récolté le produit, on mange, on peut vendre, c'est là, on jette autre chose. C'est déjà aussi une lutte contre le chômage. Je demande à la population ouvroise qui nous voit, qui nous lie maintenant, de pouvoir nous assister. Venez auprès de nous, aidez-nous, parce que cette fondation a encore besoin d'autres personnes pour apprendre. Parce qu'on ne va pas se limiter seulement à essayer d'apprendre. Il y a aussi d'autres choses qu'on va faire. Parmi les projets que nous avons, on a au moins quelques-treize domaines d'intervention. On a d'ailleurs commencé par l'agriculture, l'apprentissage des métiers, et d'autres viendront après. Dans la suite de son allocution, Abba Bouhemba Namoussouka a indiqué à la presse locale qu'un effectif de 12 apprenants a déjà été capacité et capable de former plusieurs autres personnes, avant de rassurer aux participants de la prise en charge de toutes les formations par les patrons de la dite fondation. de la prise en charge Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501